Bonjour à tous, bienvenue dans la review de Molen de Banque 2012 que je viens de terminer sur la télé que vous voyez derrière moi. Donc je vais en faire les commentaires, je ne vais peut-être pas tout détailler parce que sinon la vidéo serait peut-être un peu longue. Tout ce dont je vais parler sont le sommaire de tout ça et dans la boîte d'infos en dessous. Et vous remarquerez tout de suite un ajout par rapport aux autres reviews de show que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ce sont un peu les award de fin de show avec le lutteur de la soirée, le match de la soirée, le lutteur qui s'est un peu raté de la soirée et le moment de la soirée. Je verrai ça à la fin, je ne vais pas me spoiler mes commentaires. J'attaque tout de suite avec le premier match, le Molen de Banque Ladder Match de SmackDown. Je vais dire ça tout de suite, vous avez peut-être vu la note. Je pense que c'est l'un des moins bons Molen de Banque Ladder Match que j'ai vu, je les ai tous vus de tous les temps. Donc je lui mets une note de 2-3 quarts, c'est quand même assez faible pour ce genre de match. Parce que bon, c'est quand même des matchs qui sont capables de taper du 3-3 quarts, 4 sans problème. Enfin sans problème, ce n'est pas forcément évident mais ça s'est déjà passé. Alors pourquoi une note basse ? Parce que déjà il a été très orienté le spot fest. Alors ce n'est pas forcément un mal. Après si ton spot fest c'était un spot fest de très grande qualité, ce n'est pas gênant. Mais il n'y a pas eu énormément de beaux spots, de gros spots, de trucs spécialement waouh. Et en plus il y a eu des botches. Donc là pour le coup, absence de grand spot plus spot raté, ça fait quand même un peu cher sur un spot fest. D'ailleurs les botches, je vais revenir juste sur le botch de Simcara sur Ziegler. Comme l'a signalé Booker T, Ziegler aurait pu se blesser très gravement sur ce spot. Et sachant que c'est lui qui devait gagner le match, ça aurait quand même été assez gênant à mon avis, surtout pour Simcara. Bon à mon avis, ça fait un botch de plus pour Simcara, c'est celui de trop à mon avis. Honnêtement, moi je suis à la place des dirigeants, je me dis que ce gars-là, je ne lui donne jamais un push. Surtout que je ne le mets jamais en rivalité avec un mec pour qui on a des gros plans à la vie. Parce que si jamais il nous botche un truc et qu'il le blesse, on est dans la merde. Donc ça c'est un gros problème pour Simcara, qui en dehors de ça n'a pas fait une mauvaise performance ceci dit. Mais bon, rien de spécial non plus. D'ailleurs c'est un autre reproche que je fais sur le match, je trouve que personne n'a brillé sur le match. Et ça c'est un gros problème, et surtout le problème c'est que le vainqueur du match n'a pas brillé, à part le fait qu'il ait gagné le match. Il n'a rien fait de spécial Ziegler. À la limite celui qui a peut-être le mieux paru, c'est Christian, qui a eu l'air d'avoir justement un peu plus d'expérience que les autres avec les échelles et tout ça. Mais ça n'a pas été mis en valeur suffisamment. Pareil, la domination de Tensai par le côté big man par rapport aux autres n'a pas été suffisamment mis en valeur je trouve. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de grosses lignes comme ça dans le booking du match, ce qui fait que ça passait, comme ça c'est un peu fade. Et donc Ziegler a gagné, on a l'impression plus parce qu'il s'est trouvé au bon endroit au bon moment, plus que véritablement parce qu'il a été bon. Ça c'est assez dommage. Surtout que Ziegler a besoin quelque part du push complet, et pas juste d'avoir la mallette comme instrument. Et d'avoir l'impression qu'il s'est mérité la mallette. Un peu comme Johnny Bryan avait donné cette impression-là l'année dernière, en donnant l'impression d'avoir plus de volonté que les autres de gagner ce match-là et tout ça. De toute façon le monnaie de banque de SmackDown l'année dernière je l'avais trouvé vraiment très bon parce qu'il y avait plein de trucs. Donc un autre défaut qu'ils avaient évité l'année dernière, pour le monnaie de banque de SmackDown en tout cas, je me souviens moins de celui de Raw, et qu'il y a eu dans celui-là, c'est que l'année dernière ils étaient 8 aussi il me semble, là ils étaient 8, je suis pas sûr, j'ai pas reconté mais je crois qu'ils étaient 8, c'est qu'il y a eu des longs moments où des lutteurs étaient absents. Donc ça c'est normal. À un moment donné forcément on a une attention qui est surtout sur le ring et ce qui se passe en dehors, on regarde moins. Ceci dit l'année dernière il y a eu beaucoup de situations à l'extérieur du ring de mecs qui se battaient à l'extérieur, notamment avec Wade Barrett qui était assez présent à ce niveau-là. Et là il y en a eu très peu voire aucune séquence véritablement à l'extérieur du ring à l'exception du moment avec Tensai qui fait un powerbomb sur Sinkara et qui jette Ziggler par-dessus une table. Il y a eu trop peu de ça et du coup il y a des lutteurs qui sont restés out très longtemps et quand ils reviennent on se dit « bah putain qu'est-ce qu'ils foutaient ? » Et ça c'est gênant. Enfin moi personnellement c'est ce que je me dis et ça me gêne. J'ai eu la même chose avec Kane dans le main event de Rogue, j'en reparlais de Kane tout à l'heure d'ailleurs. Mais voilà, des longues absences, il n'y a pas eu de lutteurs qui ont brillé, il n'y a pas eu de super spot, il y a eu des botches. Il y a eu un peu de temps mort, je trouvais qu'il y a eu, enfin ils sont 8 donc à priori on peut s'attendre aussi à ce que ça soit un peu fou comme ça, que ça bouge tout le temps. Non plus, enfin voilà. Je trouve qu'ils n'ont pas réussi à avoir les qualités qu'on pouvait attendre de ce genre de match avec autant de monde. Et ils ont eu des défauts qu'on pouvait plus ou moins attendre mais qui sont un peu trop saillants. Du coup je finis avec une note que peut-être vous trouverez sévère mais que je pense que je justifie pleinement. C'est la même note que j'avais mis par exemple pour le match à Over the Limit. Kofi Kingston et Arthrus contre Ziegler et Swagger. Et franchement je trouve que ça se vaut. Maintenant quand j'y repense je me dis ouais. Il y avait moins d'attente et le contrat était moins gros sur le tactique match mais quelque part il l'avait plus rempli que celui-ci qui avait un contrat un peu plus important. Il y a quand même grosse attention et qui est quand même assez moyennement rempli. Donc ça me paraît cohérent. Alors deuxième match à la soirée c'était Sheamus et Albato del Rio. Donc les deux matchs de SmackDown importants étaient taillés dès le départ. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est assez logique par rapport à la hype qu'il y avait sur ces matchs là. Alors le match est... Alors déjà je pense qu'on peut dire d'une manière générale que le match est une bonne surprise. Parce que sincèrement je ne pensais pas que ce match là allait titiller voire éventuellement être le match de la soirée. Et là s'il ne l'est pas il n'en est pas loin à mon avis. Il m'a fait beaucoup penser à la première tier disons du match Sheamus-Dan and Bryan de Extreme Rules. Ouais, de Extreme Rules. Je n'étais pas sûr de moi. Dans le sens où Sheamus a l'air de dominer par son intensité, son côté big man comme ça, violent. L'adversaire est que du coup Del Rio, comme l'avait fait Bryan, se met à reprendre le dessus par la technique. Et en plus ils le font avec une grosse notion de réalisme, beaucoup de stiffness, une bonne intensité comme ça. Et du coup ça avait un bel impact. Après le match je pense qu'il a manqué d'ambition. Ceci dit il y a eu quelques moves qui ont été placés dans un bon timing. Et ça a bien fait réagir la foule. Je veux dire des... Alors je ne sais plus comment il appelle ça le move Sheamus. Son espèce de backbreaker qui fait moitié avec une seule main sur son genou là. Qui a fait une grosse réaction dans le public. Alors qu'a priori c'est un move qu'on voit toutes les semaines. Voire deux fois par semaine. Mais là il était placé parfaitement dans le timing. Je parlais de la notion de timing dans une chronique précédente. Voilà par exemple ce genre de truc. Et ça a fait un match qui était quand même vraiment sympa. Je mets 3 et quart. J'ai hésité à même lui mettre 3 et demi. Vous voyez donc le 3 et demi c'est quand même une assez belle note. Et c'est peut-être bien je me dis le meilleur match en solo pour Alberto Del Rio. Depuis qu'il est à la WWE. Et c'est contre Sheamus. Et Sheamus à mon avis a eu le meilleur match en solo de Ziegler. C'était à No Way Out. Je ne l'ai pas fait la review. Mais si vous avez vu le match je pense que vous serez à peu près d'accord avec moi. Je le trouvais meilleur que le Ziegler Edge ou Ziegler Punk par exemple. Sheamus a donné à mon avis le meilleur match à Bryan à la WWE. Il avait donné le meilleur match à Morrison à la WWE. Je commence vraiment à penser que Sheamus est peut-être le meilleur lutteur de la WWE d'un point de vue purement in-ring. Pourtant il n'a pas une moveset de bâtard. Mais quand il veut s'y mettre vraiment il est quand même capable d'envoyer du bois. Alors un truc intéressant sur ce match là. Juste après le match comme Del Rio en mauvais perdant s'est attaqué à No Way Out qui a gagné le match. Donc pour ceux que ce n'est pas au courant. Comme il s'est attaqué à Sheamus, Ziegler est venu cacher son monnaie de banque. Enfin on croyait, c'est ce qu'on a cru en tout cas. Et du coup ça n'a pas plu à Del Rio. Ils se sont un peu engueulés. Et puis du coup ça a profité à Sheamus qui a pu mettre son broc kick. Et du coup on a appris ensuite. Parce que moi je pensais que le monnaie de banque avait été caché. Comme la cloche n'avait pas sonné, le match n'avait pas été compté. Je ne sais pas quoi. Mais je ne comprends pas pourquoi la cloche n'a pas sonné. Parce qu'à partir du moment où la valise est transmise dans les mains de l'arbitre. Moi je m'attends à ce que l'arbitre se tourne, sonne la cloche. C'est un peu flou ce qui s'est passé. J'aurais bien aimé que le match ait lieu. Par exemple parce que Sheamus avait l'air crevé. Donc du coup il aurait peut-être mis du temps à couvrir Ziegler. Qui aurait pu faire kick-out. Ça aurait pu être vraiment intéressant. Et d'une manière générale, de toute façon les caches de monnaie de banque. Ça ne donne pas des matchs intéressants après. Peut-être à l'exception du match avec Rob Van Damme. Je trouve ça dommage par exemple de ne pas utiliser un deuxième match avec Sheamus. Qui a complètement les capacités physiques pour faire un deuxième match de 10 minutes. Avec Ziegler un peu fou comme ça. Puisque c'est un cache de monnaie de banque. C'est assez dommage. En fait ça m'a fait un faux espoir. Ce n'est pas forcément négatif. C'est juste que j'ai cru à un truc génial. Et en fait non. C'était juste cool. Sans plus. Voilà. Le match suivant c'était le tag team match. Qui opposait Young et O'Neal à Epico et Primo. Bon je ne vais pas parler vraiment du match. Je lui mets deux. C'est un match assez banal. Comme vous pouvez en voir à Superstar ou à SmackDown ou quoi. Le truc le plus intéressant dans ce match à la limite. dont je voudrais parler. C'est le fait que AW est un micro pendant le match ouvert au public. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les commentateurs qui sont juste. Enfin il n'y a que les téléspectateurs qui les entendent. Là le public l'entendait. Et le truc c'est que. Ça m'a rappelé un phénomène qu'il y avait eu avec Lawler au milieu des années 90. Il avait lutté plusieurs matchs avec un micro pendant le match. C'était carrément un micro à la main. Il luttait avec un micro. Il faisait un L-dog en même temps. Enfin bref. Et le public il y avait un silence en fait dans la salle. Parce que du coup le public écoutait Lawler. Et du coup on a l'impression que ça faisait un match sans ambiance un peu bizarre. Et là ça fait un peu pareil. Surtout que AW ne dit pas forcément des trucs très intéressants au micro. C'est ça le gros truc dommage. S'il chambre la foule ou quoi. C'est plutôt pas mal. Ça c'est ce qu'il devrait faire quand son équipe domine. Genre vous avez vu ça. Vous devriez applaudir etc. Ça c'est pas mal. Par contre quand son équipe est dominée. Et ça c'est dommage. Ça serait cool qu'il dise des trucs genre. Fais attention derrière toi. Regarde l'idée sur la troisième corde. Viens vers nous etc. Un petit peu le côté tactique qu'un manager pourrait apporter à une équipe. Et puis du coup ça paraît être un avantage un petit peu. Presque illégal quoi. Il communique avec un son maximum. Ce qui fait qu'il est sûr que son poulain l'entend. Ça aurait pu être une façon intéressante d'utiliser le micro. Bon ils n'ont pas fait ça. C'est pareil quand R2 a envoyé de l'eau à AW à la fin du match. Parce qu'ils étaient en commentateurs pour ceux qui ne seraient pas courants. Kingston et R2 a été commentateurs pour ce match. Et il y a eu une petite altercation. Et R2 a envoyé de l'eau sur AW. J'aurais bien aimé que son micro bugge. Je pense que ça aurait pu être drôle. Peut-être que ça fasse une voix de merde après. Ou je ne sais rien. Enfin vous voyez un peu comme dans là-haut le chien qui a une voix de merde. Bref. Ça aurait pu être drôle je ne sais pas. Essayez de trouver une manière de rendre ce micro là un peu plus intéressant que juste le petit accessoire histoire d'un. Voilà. Il y a des trucs à faire avec ça en tout cas. Donc à suivre. Ensuite j'enchaîne avec... Alors avant de parler du CM Punk et Brian je vais juste parler de AJ. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se poser la question. Même qu'ils y répondent eux-mêmes. Est-ce que AJ est une plus-value pour cette rivalité CM Punk et Brian ? Beaucoup de gens je pense arrivent à la conclusion que non. Peut-être même certaines personnes pensent que c'est même une moins-value. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une moins-value parce que ça... Ça ne pourrit pas le truc. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce n'est pas une plus-value. Parce que ces deux mecs là Brian et Punk pourraient briller d'eux-mêmes sans cette storyline là. Et ce que je reproche surtout à cette utilisation de AJ c'est qu'elle aurait pu être beaucoup plus utile dans le mid-card à des lutteurs qui justement manquent de spotlight et manquent peut-être de personnalité en dehors de ça. Pourquoi pas la mettre avec des gars comme The Miz ou Ryder qui ne sont pas mauvais. Il faut quand même des gars qui puissent tenir à peu près le truc derrière au niveau acting et entertainment. Je trouve ça dommage d'ajouter ça à une rivalité qui est déjà quand même suffisamment intéressante d'elle-même. Après l'utilisation dans le match en lui-même plutôt. D'abord je vais dire un truc rapide. Je trouve qu'AJ jouait mieux au niveau actrice au début et que plus elle essaye de faire la folle plus ça paraît poussif et moins elle le fait bien. Je me demande si elle ne le faisait pas mieux au début quand finalement elle n'essayait pas spécialement de faire la folle et elle essayait juste de jouer son truc. Peut-être qu'elle ait paru folle et je ne sais pas. Je commence un peu moins à adhérer à sa gimmick. Du coup je pense qu'elle surjoue un peu en ce moment. Alors le match je pense qu'il est moins bon que le match d'Over the Limit. Il aurait pu être meilleur. Est-ce que c'est de la faute d'Ajé ? Je n'en sais rien. Je pense que la stipulation ne leur va pas forcément très bien sans disqualification. En tout cas le match était très décousu, un petit peu comme l'avait été le CM Punk Jericho d'Extra Mood. Ceci dit il a été aussi décousu par le fait qu'on a eu pas mal de plans sur AJ avec ses mimiques etc. Qui nous détournait l'attention du match puis ensuite on revenait au match puis on revenait à AJ etc. Et finalement la meilleure partie du match, je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais j'ai trouvé que c'était la période où AJ n'était pas là. Elle a été blessée pendant une période et du coup on se concentrait juste sur la lutte. Et c'est vrai qu'après il y a eu des moments où elle a apporté peut-être un petit peu quand elle venait vraiment s'immiscer au milieu du match. Mais voilà, c'est vraiment le mot-clé de ce match décousu. Après c'est quand même un bon match, évidemment ils ont envoyé la purée au niveau in-ring. Mais bon. Avec ces deux là dans le ring je m'attends à tellement que peut-être je suis un peu sévère, non bref. Trois écarts ça me paraît juste. Et finalement avec des qualités et des défauts très différents de Sheamus Del Rio, j'arrive à donner la même note simplement. Celui-ci on s'y attendait. Sheamus Del Rio, je ne m'attendais pas à pareil fait. Dans l'âme, peut-être Sheamus Del Rio est meilleur. Mais dans l'âme seulement. Je pense que la plupart des gens auront préféré ce match-là à l'autre. Ensuite c'était le handicap match habituel de Ryback. Cette fois-ci contre Rex et Hawkins. Et pour une fois c'était pas vraiment un squash. Bon ça reste un squash dans l'âme dans l'idée que le but c'est juste de mousser Ryback etc. Mais il y a quand même une phase de domination de ses adversaires. Qui n'était pas dégueulasse d'ailleurs. Ils ont fait beaucoup de changements pour donner du rythme à tout ça. C'était pas mal foutu. Maintenant le problème, moi avec Ryback que j'ai, c'est le seul problème que j'ai. C'est pas lui, c'est le public. Parce que tant que le public continuera à chanter Goldberg. Je pense que les bookers vont avoir le doute. Est-ce que c'est une bonne idée de toucher ce gars-là ? Sincèrement. Et alors les Goldberg chantent au départ ça ne me gênait pas. Je trouvais ça drôle limite. Mais là ça commence à être chiant quoi. J'ai envie de te dire. On a l'impression que c'est le public qui est un peu matuvieux. Genre ah Goldberg, je connais Goldberg. Oui mais c'est bien. C'est vrai ils sont chauds tous les deux. Ils ont une série de victoire. Mais au-delà de ça je vois pas vraiment l'intérêt de chanter Goldberg à longueur de temps. Donc du coup je préférais qu'ils réagissent sur vraiment ce qui se passe dans le ring. Mais pendant qu'ils chantent Goldberg ils font pas oh ou quoi pendant les différents spots. Donc voilà les matchs de Ryback s'enchaînent un peu de façon un peu chiante. Mais je pense pas que ce soit véritablement de la faute de Ryback que je trouve plutôt pas mal. Il lui donne une bonne impression de violence. C'est intéressant de le voir dominer cette fois-ci. Enfin être dominé si vous voyez ce que je veux dire. Alors ce qui est intéressant c'est que Hawkins et Rex ont été assez stiff sur lui. Ça avait pas l'air de le gêner. Donc à la limite si le mec peut dégager une impression de violence et se faire malmener de façon violente de l'autre côté ça peut vraiment être pas mal. Je sais pas si je peux lancer un petit sujet. Mais franchement moi il y a Ryback, il y a des mecs j'aimerais bien voir ce qu'il peut donner contre Seamus ou contre Bryan. C'est-à-dire parmi les lutteurs, parmi les plus stiff et plus capables d'être violentés aussi. Voilà, je sais pas contre qui vous aimeriez voir Ryback vous mais moi j'aimerais bien le voir contre Seamus en priorité. Et ensuite contre Bryan aussi mais voilà. En tout cas Seamus, Ryback. Enfin je sais pas jusqu'où ils vont aller avec cette histoire-là. Je pense pas qu'il faut qu'il fasse durer encore trop longtemps cette série de victoire. Bon à mon avis, ça pourrait être pour SummerSlam le moment où Ryback enfin aura un gros match. Ça me paraît être un bon timing donc dans un mois. Et bah on verra dans un mois si j'ai raison. Bon en tout cas faut pas qu'il fasse durer ça encore tôt trois mois parce que sinon on va en avoir vraiment ras le cul. Bon le match des femmes, alors j'ai pas noté Ryback le match handicap. Oui bah je l'ai pas noté. Non je le note pas, tant pis. Parce que bon c'est pas forcément très pertinent de noter ce genre de petit match. Donc le match féminin pareil, je l'ai carrément mis en avance rapide et comme il a duré même pas deux minutes, trois minutes. Pareil, j'ai pas envie de le détailler tout simplement. Donc je passe. J'achète tout de suite avec le Money in the Bank ladder match, le main event de la soirée, le Money in the Bank ladder match de Raw. Sur lequel The Miz s'est ajouté, ce qui est quand même une bonne nouvelle. On pouvait se poser la question pourquoi. Alors évidemment, les deux réponses qu'on pouvait s'attendre c'est parce qu'il manque de lutteur qui peut vraiment monter aux échelles, courir partout, prendre des bups, etc. Ou parce qu'ils veulent faire gagner The Miz. Et bien c'était la première option et clairement, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis The Miz dans ce match pour qu'ils prennent cher. Et il a pris cher, le mec ils l'ont détruit. Pour notre plus grand plaisir, parce que forcément j'ai adoré la performance de The Miz dans ce match. C'est peut-être bien le MVP du match, d'ailleurs en ce qui me concerne. Vraiment un gros bump. Bon selling, bon acting, très belle présence. Et alors la loose du match c'est Kane. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Franchement, je pense que le match aurait été meilleur sans Kane. Et ça c'est quand même pas normal. Tout simplement parce que Kane a été vraiment transparent dans ce match. Et surtout sur la dernière partie du match. Alors je vais vous poser une question dès maintenant. Petit jeu, petite interaction asynchro de là comme ça. Quelle est la dernière action de Kane dans ce match ? Parce que vous vous souvenez certainement de la dernière action de Sina, de Miz, de Jericho, de Big Show. Bon, forcément. Mais la dernière action de Kane. Alors je vous pose la question, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de réfléchir plus longtemps. Et bien je vais vous répondre. La dernière action de Kane que j'ai regardée. C'est Big Show qui, alors après la petite séance où Big Show jette toutes les échelles, jette d'ailleurs une sur Kane. Il va chercher sa grosse échelle, il la met. La première fois qu'il monte, c'est Kane qui va l'accueillir. Et il le jette juste un petit peu, il lui met un petit coup comme ça. Il le jette mais vraiment c'est pas bien méchant. Kane tombe sur ses pieds puis ensuite tombe au sol et roule avec Sterling. Et on le revoit plus jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il va être out pendant 6 minutes. Et en plus sur les 6 minutes finales du match, sur presque rien. Alors je me suis dit peut-être qu'avant il a pris hyper cher. Je suis retourné un peu voir avant. Le précédent gros move qu'il a pris avant, c'est de se prendre une échelle par le Big Show depuis l'intérieur du ring. The Miz et Jericho ont par exemple le temps de revenir 2 ou 3 fois après ça. Et Kane non. Donc je trouve que le selling de Kane est vraiment minable. Alors après vous allez me dire ouais mais c'est le booking, c'est pas de sa faute machin. Peut-être les défenseurs de Kane vont dire ça. Mais je considère que si ce mec-là savait que c'était son dernier spot, le moment où il se fait sortir de l'échelle par le Big Show, il aurait dû faire en sorte soit de donner l'impression de prendre cher en prenant un bump. Bon, pas forcément évident de prendre un gros bump pour un big man depuis une échelle. Mais il aurait très bien pu demander aux arbitres qui sont autour du ring d'aller dire tiens va donc dire à Miz de venir me mettre un coup de chaise histoire que je sois out de façon plus légitime ou quoi. Ça aurait été complètement possible même de rentrer dans le ring et puis de demander à un gars de lui mettre un coup. Enfin, c'est pas difficile à faire techniquement, surtout que comme il y a du monde dans le match, on peut faire ça dans un coin pendant qu'on regarde d'ailleurs. Voilà, enfin, moi ça m'a posé problème parce que jusqu'à la fin du match je me suis dit mais il est où Kane quoi sans déconner. À un moment donné t'as tout le monde sauf Kane, tu te dis mais putain on l'a pas vu depuis 5 minutes. Bref. Alors au-delà de ça le match est plutôt pas mal, il est bien meilleur que le premier puisque justement là il y a eu des moments de domination des lutteurs. Chacun a brillé à sa façon, The Miz parce qu'il a pris cher, The Big Show parce qu'il a été mis très en valeur par le booking. Sina parce que c'est lui qui a gagné et qu'il a porté un move important, c'est le attitude adjustment à travers une table sur le Big Show. Et puis Jericho qui a peut-être été celui qui a eu le plus de foi, de façon la plus récurrente, donné l'impression qu'il allait gagner le match. Et un peu comme The Miz, il a eu pas mal de bumps à faire et tout ça. Et sa dernière action, le moment où il se prend le punch de Big Show, était assez assez fun. Moi je pensais que Jericho allait gagner le match donc j'étais assez intéressé par Jericho aussi de manière générale. En tout cas, maintenant la question, alors 4 et quart, je ne vais pas détailler plus ce match parce que sinon ma vidéo va être trop longue. Je vais plus parler du cas Sina, M. Money & The Bank, qu'est-ce que ça peut donner ? J'imagine que la grosse majorité des fans vont chialer là-dessus, ce que je trouve un peu idiot. Parce que pour moi il y a plein d'intérêt à foutre Sina, Mr. Money & The Bank. Le premier c'est que comme ça on a l'impression que M. Money & The Bank c'est pas le truc réservé au mid-carder ou au truc, voilà. Après tout c'est quelque chose de prestigieux et ça va augmenter le prestige du match. C'est-à-dire qu'à un moment donné ça intéresse tout le monde, ça intéresse pas juste les lutteurs un peu losers qui n'arrivent pas à gagner le titre d'eux-mêmes et qui du coup ils vont par le biais de la mallette. Ça c'est le premier truc. Mais ensuite je pense pas que Sina va le cacher à la manière de Edge ou de Miz ou de Punk. C'est-à-dire genre il y a un mec qui est complètement affaibli, il va venir cacher parce que c'est pas du tout la gimmick de Sina. Et du coup sincèrement je trouve qu'il y a un gros suspect. Je suis quasiment sûr que Sigler va cacher comme il l'a fait sur Shimas quand il y a une opportunité quoi. Le truc à la Edge on va dire. Je trouve que c'est celui qui regarde le mieux ce truc là. Sina lui il va certainement faire un truc spécial avec ça mais maintenant la question est de savoir quoi. Et sincèrement je le vois bien par exemple se le garder de monnaie de banque jusqu'à Wrestlemania faire un truc. Imaginons qu'à Wrestlemania on a un Lesnar d'Oroar pour le titre, il y avait des rumeurs là-dessus. Je verrais bien Sina s'inviter dans la fête avec sa mallette ou ce genre de truc. Enfin en tout cas il y a du suspens sur l'utilisation de la mallette par John Sina. Ce qu'il n'y a pas forcément sur l'utilisation que Sigler va avoir. En plus de ça ça augmente le prestige et ça va augmenter aussi la tension qu'il y a sur cette mallette là parce que ça va éviter d'être un accessoire d'un lutteur secondaire. Ça va être l'accessoire du top face, de l'icône de la fédération. Alors après à savoir s'il peut utiliser cette mallette pour avoir un match contre The Rock. Parce que je pense que c'est ce que John Sina aimerait le plus. C'est-à-dire cacher sa mallette pour avoir un match contre The Rock. Je trouve que ça serait une belle idée de dire tu peux cacher ta mallette pour avoir le match contre qui tu veux, quand tu veux, pour la stipulation que tu veux, le titre que tu veux. Et bien il dit moi je vais en mettre au For The Rock, à Summer Slam, zéro stipulation ou à Wrestlemania. Enfin bon, ça serait drôle. Alors du coup je suppose qu'il va révéler peut-être quelque chose là-dessus au ROD ce soir, le millième ROD de l'histoire, qui risque d'être sympa. Parce qu'à mon avis pour le numéro 1000 ils vont certainement avoir un booking digne d'un pay-per-view. Donc je pense que je le regarderai, je ne sais pas si j'en ferai la review par contre. Ça dépend comment je serai occupé dans les jours à venir. Donc voilà, alors maintenant j'arrive à mes awards, je vous en avais promis pour la soirée. Donc match de la soirée, il y a 3 matchs auxquels j'ai mis 3 et 4, donc forcément il va falloir que je les départage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'âme d'Elrio Seamus peut-être là un peu plus que les autres, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon. Maintenant je pense que le meilleur match, un petit peu objectivement, ça doit être le CM Punk d'Alel Bryant, qui bien qu'il ait décousu, était quand même très fun. Il a manqué peut-être des false finish, mais des moments où on croit que ça va être la victoire pour Bryant, comme il y a eu dans le match d'Over The Limits. Mais globalement, il était quand même long en plus ce match. Je pense que c'est le match de la soirée, mais ce n'est pas un match d'Over Candidate. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on peut revenir du pay-per-view en entier. C'est un pay-per-view qui n'a pas vraiment de mauvais match parmi ces 4 gros main events, ou gros matchs, mais il n'y en a aucun qui est très réussi non plus. Pay-per-view sympa, mais qui ne restera pas dans les mémoires, je pense. Le MVP de la soirée, donc le meilleur lutteur, la meilleure performance de la soirée, du coup je vais la donner à Sheamus, puisque je trouve que c'est peut-être lui le plus grand artisan de la réussite de ce match contre Del Rio. Et que comme c'est une belle surprise et que c'était vraiment un très bon match, je le donne à Sheamus qui a fait encore une grande performance. Et je trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a l'air de confirmer l'idée que sur les gros pay-per-view, ou sur les gros matchs, il est capable d'hausser son niveau pour donner parmi les meilleurs matchs en carrière de ses adversaires. Et ça, c'est vraiment un truc qui... C'est un bel argument, en sa faveur, tout simplement. Le moment de la soirée, alors là j'ai hésité entre deux moments, je vais vous dire. J'ai hésité entre le moment où Ziegler décroche la mallette, parce qu'il a vraiment l'air content, et du coup ça fait un peu récompense de sa carrière, et c'est une promesse, une assez belle promesse pour la suite, pour lui. Et il y a une belle pop en plus, c'était vraiment pas mal. Et l'autre, ça paraît beaucoup plus petit d'ailleurs, c'est pour ça que je vais élire Ziegler, Messieurs Monnaie de Banque, au moment de l'année. L'autre, c'était le moment où Punk était pris dans le Yes Lock avec le Kendo Stick, et avec AJ qui était devant lui, qui le regardait limite avec un sourire sadique. J'ai trouvé ce moment à la fois intense avec le suspense, et limite sexe avec AJ, enfin bref. J'ai bien aimé ce petit passage de quelques secondes là, mais bref. Et bon acting de Punk d'ailleurs là-dedans, qui est vraiment Steve comme mec, c'est assez impressionnant. Enfin, pas Steve du coup, Steve c'est plutôt le mec qui donne le coup. Du coup, tough, lui il n'en a rien à foutre de se faire mal d'ailleurs. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du spot final de ce match, mais je trouve que c'est un peu dommage que Punk passe aussi à travers la table. Parce que du coup, on ralentit, on a l'impression qu'il se fait au moins aussi mal que Brian. Et donc le LVP de la soirée, le Less Valuable Player, ou un petit peu le lutteur qui n'a pas été au niveau de ce qu'on pouvait attendre de lui, ou au niveau du match dans lequel il était, c'est Kane, forcément, j'en ai déjà parlé. Pour moi, il a été trop transparent. Et je pense qu'on peut lui reprocher ses erreurs. Bon, autrement, on aurait presque pu donner Sinkara avec son botch, mais comme je l'ai dit, dans le reste du match, il n'a pas été mauvais. Il a pris quand même un super bon bump à la fin. Donc, bon bref. Parce que Kane, je n'ai pas d'argument en sa faveur, et j'ai des arguments en sa défaveur. Donc, voilà, désolé pour les fans de Kane, mais voilà, je le fous sur son dos pour ce coup-ci. Voilà, donc je vais m'arrêter là, parce que je pense que la vidéo fait son temps. Et puis, je vous dis à la prochaine, je ne sais pas vraiment avec quoi, j'ai pas mal de petits trucs dans les cartons, notamment de la Dragon Gate. Pour les fans de la Dragon Gate, restez connectés. Et puis les autres aussi d'ailleurs. Bye. Sous-titrage ST' 501